Le jeune homme vit depuis quelques semaines chez sa grand-mère car la situation n'était plus tenable. La donne ne supporte pas la petite amie de Julien et ce dernier a de ce fait du mal à jongler entre les deux. En début de journée, Elisabeth, Christelle Labaud, rappelle à Arthur qu'il dîne justement chez son père le soir même. Le lycéen ne semble pas enchanté par ses retrouvailles. Elisabeth angoisse un peu de son côté, d'autant plus parce qu'elle a remarqué que son petit-fils semble aller mieux depuis qu'il est chez elle. En parallèle, Julien est en train de clore un nouveau contrat important chez elle cosmétique. Johanna est présente et il discute du repas qui les attend dans la soirée. Julien redoute également ce moment mais sa compagne lui assure que tout ira bien. Johanna vexe Arthur et s'attire les foudres de Julien dans un si grand soleil. Julien et Johanna accueillent Elisabeth, Alain, Frédéric Van Dendrich, et Arthur. Le jeune homme monte dans sa chambre récupérer des affaires. Julien le suit et comprend qu'il n'a pas l'intention de revenir. Il signifie avec émotion à son fils qu'il lui manque. Arthur lui répond qu'il finira par rentrer. Au cours du dîner, l'ambiance est plutôt détendue. Johanna a dit à Arthur qu'il a l'air en forme et elle lui demande s'il s'est mis au sport. L'ado prend mal cette remarque et se vexe. L'atmosphère est plombée, Arthur finit par dire qu'il n'a plus faim. Après leur départ, Julien reproche à Johanna de trop se forcer pour être agréable avec Arthur, elle manque de naturel. L'avocate le prend mal mais Julien évite la confrontation en prétextant qu'il assommeille. Réussiront-ils un jour à tous faire la paix ? À suivre dans un si grand soleil. Réussiront-ils un jour à tous faire la paix ? But who needs a heartache I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman